Hello ! L'équipage sur le vaisseau spatial Orville sont des amis proches en plus d'être des coéquipiers. Et quand l'un d'eux a des ennuis et se retrouve dans le passé lointain de 2015, une expédition de trois humains et un robot arrive sur Terre pour le récupérer. Ils surmontent les obstacles au cours de leur voyage et retrouvent le lieutenant Gordon, mais tout s'avère être plus compliqué que prévu. Il y a un rassemblement du soir sur l'USS Orville. Le lieutenant Gordon Malloy joue une chanson à la guitare acoustique. Après sa performance, l'équipage et les invités du navire se dispersent pour socialiser et prendre un verre. Isaac, le robot, s'approche de l'aspirante Charlie Brook. L'ingénieur en chef, John Lamar, sympathise avec Isaac et lui dit comment lancer une conversation de manière moins gênante. Après s'être échappé du robot, Charlie trouve une copie d'un smartphone qui appartenait à Laura, une fille qui vivait au début du 21ème siècle et qui a été trouvée dans une capsule temporelle. Cette copie a été faite par Gordon, qui lui montre des photos de Laura et lui dit qu'il a même demandé à l'ordinateur de recréer la fille et son environnement dans une simulation. Le lieutenant prend également un selfie avec Charlie et l'officier Brotus. Plus tard, dans le laboratoire, John et Isaac montrent au capitaine Ed Mercer et à l'officier Kelly Grayson leur progrès dans l'amélioration du dispositif Aronov, une sorte de pédale à gaz quantique. Tout d'abord, le champ quantique généré par l'appareil peut maintenant englober des objets énormes, y compris un vaisseau spatial entier. Et deuxièmement, il peut être utilisé pour envoyer des objets dans le passé ou le futur. Le capitaine rapporte tout de suite la percée scientifique de l'amiral Perry, qui conclut aussitôt que cette trouvaille est trop dangereuse pour tomber entre de mauvaises mains. Ce serait un désastre d'une ampleur sans précédent si les violents Kaylon, qui sont en guerre avec l'Union Planétaire, mettaient la main dessus. Ils pourraient l'utiliser pour voyager dans le temps et détruire l'Union avant même qu'elle ne soit créée. L'amiral ordonne que l'appareil soit transféré à un convoi pour être transporté vers un centre de recherche secret. The Orville rencontre ses alliés afin qu'il puisse les accompagner, lorsque soudainement toutes les demandes du navire pour atterrir sont accueillies par un silence de mort. A leur arrivée, les protagonistes voient que l'orbite de la planète est jonchée d'épaves de vaisseaux de l'Union Planétaire et d'une station spatiale détruite. Il n'y a aucun signe de vie. D'une manière ou d'une autre, les Kaylon ont appris leur arrivée et ont détruit le centre de recherche. Leurville est pris en embuscade. Le convoi s'engage dans une bataille chaotique avec ses ennemis. The Orville zigzague dans les décombres pour échapper à ses poursuivants, mais il subit de lourds dégâts. Les commandants de l'Union ordonnent à tous les navires de battre en retraite, lorsque le navire Amiral Kaylon immobilise leur ville avec un rayon de gravité et exige qu'ils remettent le dispositif à Renov. Ed ordonne à Tala, la chef de la sécurité, de détruire la cargaison, lorsqu'un énorme débris s'écrase sur le navire et que Tala est blessé. Le lieutenant Maloy se porte volontaire pour accomplir la tâche, donc il prend son blaster et se précipite au laboratoire. L'équipe surcharge le noyau quantique et dirige toute l'énergie du navire dans les déflecteurs, espérant que cette action provoquera une explosion d'énergie qui brisera l'emprise du rayon de gravité. Gordon est déjà en place et vise l'appareil, mais il hésite une seconde et le noyau se surcharge. Quelque chose d'étrange arrive à Gordon. Alors que leur ville échappe aux griffes de l'ennemi et fait un saut quantique vers la sécurité, après la bataille, l'équipage évalue les dégâts et découvre que Gordon a disparu sans laisser de traces. John découvre des données indiquant que la machine s'est activée d'elle-même. Avant que l'équipage n'ait le temps de tester leurs hypothèses, ils sont interrompus par un message de Maloy qui a été lancé il y a 400 ans et vient de la Terre. Maloy dit qu'il s'est retrouvé en 2015 et qu'il y est depuis 6 mois. Il appelle à l'aide et demande à le sortir de ce désordre temporel. L'équipe découvre également une notice nécrologique dans les archives, qui indique que Maloy a vécu le reste de ses jours sur Terre, travaillant comme pilote dans l'aviation privée. Il s'avère qu'ils ont été incapables de le sauver, et qu'il ne faut pas interférer avec le continuum temporel. De plus, la raison pour laquelle Gordon s'est retrouvé dans ce siècle, c'est parce que l'appareil a senti son désir de rencontrer la fille Laura, qui vivait justement en 2015. L'officier Kelly remarque que ce sont des circonstances étranges, puisque Maloy connaît les lois du voyage temporel, et qu'il est censé rester invisible et ne laisser aucune trace. Isaac répond que ce n'est pas aussi simple. Si dans l'avenir, ils n'ont pas encore décidé d'interférer avec le passé ou non, l'univers est en superposition, et que tous les résultats possibles existent simultanément. Le capitaine décide de sauver le lieutenant après tout. Ziorville surcharge une fois de plus son noyau quantique, et le vaisseau est renvoyé dans le temps. Mais à cause d'un manque de carburant, le disonium, le saut n'atteint pas son objectif, et il s'arrête en 2025. Le lieutenant Maloy n'appréciera probablement pas cette erreur. Comme le navire est complètement à court de carburant, leur ville lui-même est coincée dans le passé. Ed ordonne à Isaac et Charlie d'aller sur Terre pour récupérer le disonium de ses profondeurs avec une sonde géodésique, tandis que Kelly et lui partent à la recherche de Gordon. En utilisant un hologramme, Isaac se déguise en humain, et la navette active l'invisibilité. Le robot fait une deuxième tentative maladroite de faire cette petite conversation avec Charlie. L'équipe atterrit à la périphérie de Pasadena, en Californie. Gordon termine son vol sur un jet privé, et remplit un journal de bord dans le hangar de l'avion, quand il voit soudainement Ed et Kelly marcher vers lui, choqués. Ils s'excusent des dix années de retard, mais Gordon n'est pas pressé de les accompagner. Dans la voiture, il explique qu'il est maintenant habitué à vivre dans le passé. Après tout, il ne savait même pas si ses amis avaient survécu à la bataille, et il a recommencé sa vie ici. Kelly déclare qu'il devra rendre des comptes à l'Union Planétaire pour avoir enfreint la loi temporelle. Avant de les inviter chez lui, Gordon déclare qu'il ne reviendra pas. Il les présente à son fils, Edward, et à sa femme, la même Laura dont il a gardé le smartphone sur le navire. Elle est déjà enceinte d'un deuxième enfant. Isaac tente sans succès de parler à Charlie, et ensemble, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se rendre au dépôt sans véhicule. Heureusement, un bar de motard apparaît en cours de route. Il se démarque beaucoup par rapport aux hommes ivrés brutaux en veste de cuir, mais la jeune fille prend courageusement contact avec deux d'entre eux, et propose de parier que le mec le plus fort du bar n'arrivera pas à battre son frère, le petit Isaac tout maigre, dans la partie de bras de fer. Le vainqueur aura les motos. Avant le combat, elle dit au robot de gagner d'une manière plausible, et Isaac laisse presque le tyran poser sa main sur la table. Mais là, il gagne facilement, déclarant que le bras de fer n'est pas un bon passe-temps pour son rival, et le couple part sur leur moto. La famille Malloy accueille les invités de l'espace pour le dîner, et Laura raconte comment Gordon l'a conquise. Il la comprenait bien mieux que quiconque, et ça dès leur premier rendez-vous. Apparemment, il ne lui a pas partagé les détails de sa vie passée à lui, dans laquelle il a étudié sa vie à partir des notes et des photos de son téléphone. Après le déjeuner, le capitaine conduit le lieutenant loin de sa famille, et le réprimande sérieusement. Gordon est indigné que ses amis lui reprochent d'avoir enfreint la loi temporelle, car il a essayé de la suivre pendant trois années entières, survivant dans les bois, isolé du monde. Sa seule option était de mourir, et le capitaine insiste sur le fait qu'il aurait dû faire ça, pour le bien de tout le monde. Malloy d'autre part observe que rien n'a changé à l'avenir des actions qu'il a déjà prises, puisqu'Ed et Kelly vivent paisiblement, mais le capitaine lui assure que toute interférence dans le temps a des effets très imprévisibles, et doit être réduite au minimum. Mais si les effets sont si imprévisibles, alors peut-être que la décision de reprendre Gordon conduira à quelque chose de terrible aussi. Et si ça se trouve, toutes les choses se passent justement comme elles devraient. Kelly dit qu'ils emmèneront le lieutenant avec eux dans tous les cas. Gordon d'autre part crie désespérément qu'il est heureux ici, donc Laura vient au bruit et voit les larmes de son mari. Gordon chasse ses amis de la maison, et il ne résiste pas. Ensuite il dit à sa femme toute la vérité sur lui-même. Mais elle n'est pas du tout surprise, et ça fait longtemps qu'elle soupçonne quelque chose, car Gordon a prédit avec confiance l'issue de l'épidémie de virus de 2020. Et elle n'est pas fâchée que l'homme lui ait menti, car elle n'était pas prête à accepter cette information auparavant. Leur amour est vraiment fort. Peu importe à quel point les bases de leurs relations sont étranges, Gordon dit que malgré l'option de repartir avec leur ville, il restera avec Laura. Charlie et Isaac atteignent le gisement de Disonium. L'analyse révèle que le point d'entrée du puits se trouve directement sous la maison à vendre. L'agent immobilier Nancy est à proximité, et y voit les protagonistes, les confondant avec un jeune couple qui a choisi un endroit où vivre. Elle les emmène à l'intérieur, où la jeune fille joue à contre-cœur la petite amie du robot, pour que Nancy ne se doute de rien. Ils examinent le sous-sol, et ils y restent seuls pour lancer la sonde. Alors que la machine récupère le Disonium, Isaac essaie encore de parler aux grands dames de Charlie, qui exige qu'ils lui disent tout de suite ce qu'il veut d'elle. Le robot explique qu'il veut la remercier de l'avoir réactivée, car c'est ainsi qu'elle lui a sauvé la vie. La jeune fille répond qu'elle ne faisait que suivre les ordres, et Isaac lui demande pourquoi elle a été autant énervée contre lui. Il s'avère que Charlie était amoureux d'une fille nommée Amanda, qui est morte à cause d'un robot qui se battait à côté des ennemis de l'Union. Mais Charlie ne lui a jamais dit ce qu'elle ressentait, parce qu'elle voulait y aller doucement. Après avoir parlé, les personnages partent, et Charlie, en colère et bouleversée, dit à l'agent immobilier que les nouveaux mariés viennent de se séparer. Ce soir-là, Gordon regarde la télévision avec sa famille, lorsque la sonnette sonne. Cette fois, le capitaine et son assistant ont dit à Tala d'emmener le lieutenant de force. Gordon dit qu'il n'abandonnera pas sa famille, et qu'il n'ira à leur ville qu'avec Laura et son fils. Quand les officiers refusent, Gordon pointe un blaster sur eux et menace de les assommer d'un coup de feu, s'il ne les tue pas, et de cacher sa famille afin qu'ils ne soient jamais retrouvés. À ce moment-là, le capitaine reçoit un message d'Isaac, indiquant que le navire est ravitaillé et prêt pour un autre voyage dans le temps. C'est la quête décide de laisser les Maloïs et de faire un nouveau saut dans le temps, il y a dix ans, quand Gordon attendait encore. Ça annulera tous les événements qui se sont produits dans la vie des Maloïs, créant une réalité où leur amour n'est jamais arrivé. Gordon et Laura les accusent d'inhumanité et les supplient de changer d'avis, mais les officiers s'en vont en silence. Le lieutenant lui-même n'appuie pas non plus sur la gâchette, sachant qu'ils sont sur le point d'être effacés de la surface de la Terre. Gordon rassemble sa famille sur le canapé et leur dit qu'il les aimera toujours. The Orville remonte en 2015, environ un mois après l'arrivée de Gordon, et il est ramené au navire. Il est heureux de revenir et il remercie ses amis, mais Ed et Kelly sont visiblement gênés. John les informe que le dispositif Aronov a été endommagé au cours du dernier saut et les réparations prendront six mois ou plus. Ils sont à nouveau coincés, mais l'ingénieur comprend soudainement qu'il est possible de voyager vers le futur sans les dispositifs. Normalement, le champ quantique protège le vaisseau de cet effet lors des sauts à grande vitesse, mais s'il est désactivé, il avancera dans le temps avec l'espace. En seulement quelques minutes de vol à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, ils voyageront 400 ans dans le futur. Mais un tel voyage sans champ quantique exposerait leur ville aux débris spatiaux. Même la plus petite particule de poussière pourrait les détruire, donc John dirige toute la puissance du navire vers les déflecteurs protecteurs. Ça marche, et leur ville atteint le bon point dans le temps et l'espace. Après un certain temps, Ed et Kelly racontent à Gordon tout ce qui s'est passé au cours de leur voyage. Le capitaine avoue qu'il se sent toujours mal que ces deux enfants ne naîtront jamais. Il n'y a rien qui va te faire sentir mieux, mais pour ce qu'il est worth, tu as fait la bonne chose. Gordon à son tour, en apprenant sa vie de famille perdue, dit que ce serait trop égoïste de sa part de ruiner le continuum temporel pour le bien de son amour possible. Les amis lèvent leur verre et se rappellent comment, quand ils étaient jeunes, ils pouvaient finir plusieurs bouteilles en une soirée. Tu peux retrouver le nom de la série dans la description de la vidéo. En attendant, fais-nous savoir dans les commentaires ce que tu aurais fait si tu étais le capitaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Regarder un film intéressant en quelques minutes, facile. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteurs aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pas si limité en cliquant sur le bouton « Abonner ».